Merci pour l'invitation, donc moi je vais vous parler un peu de, donc ça a été, ça va prendre un peu la suite, je ne vais pas rentrer vraiment dans la technique, peut-être un peu à la fin pour expliquer ce qu'on fait, mais je vais plutôt parler des enjeux, mais également ce qu'on fait aussi à Sorbonne Université sur ce sujet-là. Peut-être déjà essayer de voir un peu ce qu'on est capable de faire, alors ça a été évoqué par Laure et ça sera évoqué aussi dans la journée, mais pourquoi spécifiquement sur le handicap ? En fait il y a plein de questions dont certaines sont assez anciennes sur les questions d'accessibilité, par exemple de transformer de la voix en texte ou le texte en voix, c'est des changements de modalité, on peut aussi avoir des questions qui vont être de gestion ou de l'adaptation des interfaces, par exemple changement de police, par exemple, vous savez qu'il y a des polices qui peuvent être recommandées pour des situations de handicap, et donc il va falloir aussi le générer automatiquement, et vous allez voir, j'utilise déjà le mot génération, mais en réalité même sans IA on peut le faire, et ça se fait, et donc il y a toujours la question, pourquoi on en a besoin, pourquoi on veut le faire, et l'objet ça va être un peu de le discuter. Il y a aussi de l'apprentissage personnalisé, de plus en plus on s'intéresse à essayer de mesurer les performances des étudiants, le mot performance et même stratégie, je pense qu'on va en discuter aujourd'hui, je pense que Vanda aussi va en reparler également, c'est des questions qui sont complexes en fait, notamment dans le volet enseignement, de bien comprendre, de bien modéliser un peu les stratégies des étudiants, et comment ça fonctionne, donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure aussi. Il y a une question également sur l'engagement, parce qu'en réalité c'est aussi le moyen de proposer des contenus qui peuvent être interactifs, ça c'est aussi une plus-value qu'on peut avoir, et donc c'est ce qu'on appelle l'engagement, ça permet d'améliorer l'engagement, mais aussi de s'adapter aux préférences, il y a des stratégies qui peuvent être d'apprentissage, qui peuvent être très diverses, il y en a qui vont plutôt préférer l'audio, d'autres la vision, d'autres qui vont préférer le kinesthétique, donc on peut avoir des stratégies assez différentes, et donc l'objet c'est aussi d'utiliser ces techniques-là. On peut aussi, donc là on parlait un peu avec une vision peut-être du bénéfice pour les étudiants, mais il y a aussi un bénéfice éventuel ou au moins espéré pour les enseignants, sur des volets qui peuvent être l'adaptation automatique de contenu, parce que les situations d'handicap, et vous allez, on va le voir tout à l'heure, c'est une diversité de situations, et ces diversités, c'est une complexité aussi pour un enseignant donné de traiter cette diversité-là. Et donc peut-être que, et un des bénéfices c'est aussi d'utiliser ces techniques-là pour passer, par exemple, travailler sur des passages à l'échelle, qui peuvent être aussi faits au niveau des départements de formation. Il y a des stratégies qui peuvent être prédictives, une fois imaginons qu'on arrive à construire des modèles de performance, de stratégies, de pouvoir prédire et d'avoir comme ça, dès les premières évaluations, des stratégies qui peuvent être d'intervention précoce, assez rapidement, pour pouvoir remédier à des problèmes. Là j'ai mis trois petits points, parce qu'en fait on pourrait discuter, il y a vraiment pas mal de choses et on n'a pas le temps de toutes les évoquer, mais il y a pas mal de sujets qui sont étudiés au niveau de la communauté, j'allais dire à la fois de la communauté enseignement, mais aussi probablement de handicap, mais aussi pédagogie, et donc c'est vraiment la frontière entre tous ces domaines-là, où on essaie de travailler sur qu'est-ce que ça peut apporter. Donc dans le temps un peu imparti qu'on nous donne, je vais juste vous rappeler peut-être pour contextualiser aussi pourquoi on le fait et pourquoi on travaille sur ces sujets-là. Donc je vais rappeler quelques chiffres qui sont du CESHSE, c'est le service Handicap Santé Étudiant de la faculté, donc c'est juste pour vous donner une idée de pourquoi on a besoin de faire ça, notamment en sorte de l'université. Je ferai un focus sur les troubles du neurodéveloppement, parce que c'est ce que je travaille le plus en recherche, moi ça fait des années que je travaille dans le domaine des troubles du neurodéveloppement, et on a pas mal de programmes aussi au niveau de l'université, et je vous donnerai deux exemples qui illustrent un peu les complexités qu'on peut avoir en termes d'intelligence artificielle et d'exploitation de ces méthodes-là. Donc juste quelques chiffres, vous voyez la courbe, elle parle d'elle-même, on a plus de 1000 étudiants maintenant en 2024, d'étudiants qui sont inscrits au service Handicap. Alors ce service-là, il est principalement en faculté des sciences, mais il y a aussi des étudiants de la faculté de médecine, faculté de santé, mais on a dépassé largement les 1000 étudiants. Alors ça veut pas dire que tous les étudiants, les profils sont très divers, et je vais en parler tout à l'heure, tout le monde n'a pas besoin d'une aide spécifique, on va avoir des variétés, on pourra parler si vous voulez des aménagements, mais des aménagements qui peuvent aller de juste allonger le temps, juste par exemple un tiers-temps, vous avez tous entendu parler probablement de la question de tiers-temps, mais ça peut avoir des aménagements qui peuvent aller jusqu'à composer sur un ordinateur par exemple, ou composer dans une salle isolée. Donc on va avoir des besoins qui vont être extrêmement divers. Donc ça c'est, quand je parle de passage à l'échelle, c'est aussi ça, c'est aussi ce sujet-là, comment on traite cette question-là. Évidemment les 1000 étudiants, ils sont pas dans un seul département de formation, il y en a qui vont faire de la chimie, il y en a qui vont faire des TP, d'autres qui vont faire de l'informatique, d'autres qui vont faire de la santé, d'autres qui vont faire des stages, d'autres qui vont faire des stages à l'extérieur pendant une semaine, voilà, ça c'est la complexité. Nos évaluations sont aussi très diverses, nos contenus pédagogiques sont très divers, donc ça c'est une complexité, ça fait partie de la complexité. Alors quelle répartition et pourquoi, voilà, ça c'est la répartition, en 2022-2023 on est en train de consolider les chiffres, parce que ça prend énormément de temps aussi de consolider, mais on est à peu près sur les mêmes dynamiques, ça vous donne un peu les différences. – Souvent on pense à handicap physique, moteur, en disant, handicap, c'est pas la situation majoritaire, vous êtes tous au plus ou moins sur le campus, on a quelques étudiants qui sont en fauteuil roulant, mais très très peu en fait, très très peu, mais on a beaucoup d'étudiants qui sont d'autres troubles, et là on les a mis dans des catégories, ces catégories, quand on discute avec, j'allais dire, les médecins, elles sont complètement discutables, mais il faut savoir que c'est des catégories quasi-administratives imposées par le ministère, parce qu'il faut faire des remontées d'informations, donc il y a des discussions, tout ça, ça évolue, vous avez vu qu'ici il y a marqué TND, c'est les troubles du neurodéveloppement, je vais en parler tout à l'heure, vous voyez un peu le nombre d'étudiants qui sont concernés, et quand on va voir, et on va en discuter tout à l'heure, c'est la majorité de nos étudiants. On a aussi pas mal d'étudiants qui ont des troubles psychologiques, qui vont de la dépression, qui peuvent être des troubles, qui peuvent être handicapants, mais sur une durée très très courte, très courte, quand je dis très courte, ça peut être un an, un semestre, ça peut être quelques semaines, donc c'est très impactant en fait, ça peut être très très impactant. Donc ils ont besoin d'un aménagement. Donc évidemment, quand on dit troubles psychologiques, ça peut aller jusqu'à, et on en a malheureusement, jusqu'à des tentatives de suicide et autres, donc c'est très très divers. Donc tout ça pour dire que la situation aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement des étudiants, c'est une diversité, c'est avant tout une diversité. On n'a pas le temps, j'ai pas le temps de vous parler de tout ce qu'on peut faire et comment on peut utiliser l'IA, donc j'ai choisi plutôt de parler de ce que je connais le mieux, c'est les troubles du neurodéveloppement, mais en même temps, c'est la population qu'on a et c'est la population la plus diverse. Alors qu'est-ce que c'est que les troubles du neurodéveloppement ? Alors déjà, c'est une complexité parce que c'est plusieurs troubles, c'est essentiellement plusieurs troubles. Je ne vais pas revenir sur comment on fait du diagnostic, mais on pourra en parler, mais c'est plutôt des faisceaux en fait. On a énormément de spécificités et donc ici, on retrouve pas mal de choses. Donc premièrement, il y a souvent des troubles de la communication et des interactions sociales, ce qui est impactant au niveau de l'enseignement. L'enseignement, c'est souvent, et la formation, il y a beaucoup de communication et on évalue aussi sur la communication et l'interaction sociale. Ce n'est pas seulement la production, mais c'est aussi notre évaluation. Elle est souvent aussi de... Donc on parle souvent d'autisme. On a un développement intellectuel, donc déficience intellectuelle, retardementale. En réalité, on en a moins. On en a moins parce qu'en fait, tout simplement, il faut arriver à l'université. Il y a une difficulté. Sur l'autisme, on en a de plus en plus. Et les troubles du neurodéveloppement, on en a de plus en plus. Donc les chiffres que je vous montre, c'est aussi une réussite du lycée en fait et de l'enseignement secondaire. On a de plus en plus d'étudiants qui arrivent. On a des troubles de l'attention. Ça, vous en avez probablement vu, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont concernés par des troubles de l'attention. Donc ça veut dire deux heures de cours, c'est très, très compliqué. Suivre des... Même en TD, c'est très compliqué. Nous, l'expérience qu'on a avec les étudiants qui ont des troubles de l'attention, c'est évidemment, les cours, c'est très compliqué. Les TD, c'est mieux. Les travaux pratiques, c'est excellent parce qu'en fait, on arrive comme ça à échanger. On peut perdre son attention ou se reconcentrer. On est sur un sujet bien donné. On peut avoir des problématiques de fonctions associées, par exemple, mémoire de travail, contrôle exécutif aussi. Les troubles d'acquisition du langage et des coordinations, par exemple, la dysphasie, la dyspraxie, qui peuvent être aussi des questions sur l'écriture, par exemple, ne serait-ce qu'écrire, ça peut être une difficulté. C'est pour ça qu'on a des aménagements qui sont aussi des secrétaires, qui sont là pour retraduire le travail de l'étudiante ou de l'étudiant. On peut avoir des troubles spécifiques, par exemple, de scolaire, par exemple, la dyslexie, la dysorthographie. Je ne l'ai pas mis là, mais il y a la dyscalculie, parce que c'est un sujet qui arrive très souvent, par exemple, à la faculté des sciences, les problèmes de... J'ai la dyscalculie, mais je veux faire des études de science. J'ai besoin, l'or est partie, mais de ma fameuse calculatrice, en fait. J'ai besoin de ma calculatrice. J'ai vraiment... C'est un aménagement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le sujet, l'énoncé dit pas de calculatrice, mais en fait, c'est un aménagement pour la personne. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là. On pourra en rediscuter tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre dans la notion de trouble, c'est qu'on peut avoir plusieurs choses en même temps. Par exemple, on va avoir des étudiants autistes qui vont aussi avoir des troubles de l'attention qui peuvent être aussi dyspraxiques. C'est tout à fait possible. Donc, on va avoir une multitude de troubles. Et c'est là où on a une difficulté aussi, c'est qu'il faut prendre en compte cette spécificité. Alors, je vais vous donner deux exemples de travaux qu'on a menés. Donc, c'est plutôt... Le premier, il est purement ce qu'on a fait en recherche. Donc, c'est plutôt des... On va dire des... Pas des étudiants, mais je l'ai choisi parce que c'est un travail intéressant qui explique comment on peut mesurer les performances et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA. Donc, c'est un projet européen que je coordonnais, qu'on a fini, je crois, l'année dernière, ou il y a un an, un an et demi, dont l'objectif était de travailler sur l'interaction humain-machine. Et on retrouve déjà des mots-clés qui sont importants, en réalité, dans l'éducation. L'embodyment. Alors, c'est un mot un peu bizarre en français, mais c'est la notion de corps et d'incorporation. C'est qu'en réalité, c'est physique. Il y a une relation quand même physique. Alors, pour le coup, nous, on utilisait des robots, mais on peut utiliser des interfaces tangibles. Il y a pas mal de choses qui sont développées sur l'aspect corps et également sur l'aspect représentation de l'apprentissage. Social learning, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'apprentissage, c'est aussi de l'interaction sociale. C'est vraiment de l'interaction sociale. Et donc, il y a pas mal de questions de comment on utilise l'interaction sociale pour l'aspect apprentissage. Et finalement, l'adaptation. Et l'adaptation, vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de boucles d'adaptation. Parce qu'en fait, l'adaptation, c'est un sujet dans le champ des sciences de l'éducation ou au moins du déploiement d'enseignement. Parce qu'il y a l'adaptation aux individus, mais il y a l'adaptation pendant l'enseignement, mais il y a l'adaptation pendant le semestre, l'adaptation à long terme. Donc, c'est vraiment une complexité derrière de savoir comment on adapte et qu'est-ce que ça veut dire adapter. Et adapter, ça veut aussi dire mesurer. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer là. Donc, par exemple, ça, c'est un travail qu'on a mené avec le PFL qui était une tâche assez simple, collaborative. En fait, je vais passer sur la tâche, mais c'est une tâche très simple de navigation. En fait, on enseigne aux enfants l'optimisation. Typiquement, c'est la carte de Suisse. Et en Suisse, il y a des montagnes. Et donc, passer par exemple par la montagne, c'est peut-être plus court, mais c'est un coût plus important. Des choses assez classiques qu'on peut enseigner aux étudiants. C'est une tâche collaborative. Donc, ils peuvent collaborer entre eux. Ils ont un robot, ils ont un système qui va apprendre, qui va éventuellement les guider ou pas. Ce qui est intéressant, ce que je veux vous expliquer là, c'est qu'on mesure, en fait. Ce qu'on mesure, c'est qu'on est capable de mesurer les comportements des enfants, c'est-à-dire combien de fois ils touchent à la tablette, qu'est-ce qu'ils font, les gestes, la parole, est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'ils ne se regardent pas, qu'est-ce qu'ils disent ou pas. Mais en même temps, on est capable d'évaluer ce qui est important, ce n'est pas cette tâche-là. On utilise ces robots-là et ces systèmes-là pour qu'ils apprennent, par exemple, le plus court chemin dans une tâche. Et donc, ils vont avoir des exercices classiques, une évaluation classique. La question, c'est si on met ça en place, je vais avoir des comportements, mais je vais aussi avoir des mesures, des mesures qui sont, par exemple, un examen. Je peux faire un examen avant, un examen après et je vais évaluer ça. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas de développer ça, c'est plutôt d'évaluer que les enfants s'améliorent. En fait, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Là, je le montre avec les enfants, mais c'est vrai aussi à l'université. On en discutait juste avant. On en discute aussi souvent avec les collègues de Capsule. C'est très compliqué, en fait, de mesurer des comportements et en même temps, de dire, ces comportements-là, ces résultats-là, ces comportements pendant la classe, par exemple, un étudiant qui est au premier rang, qui vous regarde, qui vous écoute, qui participe, qui pose à des questions, peut avoir des mauvais résultats. Inversement, quelqu'un qui est au fond, qui dort, aussi peut avoir des très, très bons résultats. Donc, on en sort une notion qui est issue des sciences de l'éducation, qui vient aussi de ce qu'on appelle Productive Failure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des erreurs qui sont productives, en fait. Faire des erreurs, ça peut être tout à fait productif. Et donc, ça, on a étendu ce qu'on appelle le Productive Engagement, qui veut dire, vous avez ici des profils ou des gens qui peuvent être non-productive success, donc des équipes qui vont bien faire, mais à la fin, ils n'apprennent rien. C'est tout à fait possible. Ils font bien la tâche que vous leur donnez, l'exercice, par exemple, les travaux pratiques, on leur demande, ils le font très bien, mais finalement, ils n'apprennent pas. Ils ne sont pas bons dans l'évaluation. On peut avoir le Productive Failure, donc ils ne sont pas bons dans l'exercice qu'on leur propose, mais ils apprennent. Et vous avez compris, il peut y avoir un certain nombre de situations un peu comme ça. Donc, on se retrouve avec des situations très diverses, en fait, dans l'apprentissage. Et donc, la difficulté, c'est qu'utiliser des métriques et de l'intelligence artificielle pour mesurer des comportements, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez prédictif. On va se retrouver avec une complexité parce que l'apprentissage, il est assez complexe. L'apprentissage d'une tâche, d'un exercice, d'un exercice de maths, d'un concept, il n'est pas aussi simple que juste je réussis bien les exercices pendant des travaux pratiques, pendant un TD et ensuite, je vais généraliser. On se retrouve avec ces situations-là et la complexité, c'est d'identifier ces profils-là. Alors, je ne vous passe ce qu'on a fait, mais l'idée principale, c'est évidemment de partir de ces comportements-là et de trouver les profils qui réussissent et inversement, partir des profils qui réussissent pour trouver les comportements. Et c'est ce qui est fait le plus souvent, c'est de pouvoir faire du forward et du backward, donc les méthodes d'apprentissage qui sont utilisées, c'est vraiment du forward et du backward, c'est-à-dire qu'on va des comportements, on essaie de voir ceux qui vont réussir et on regarde les profils de ceux qui réussissent et on revient sur les comportements. et évidemment, on retrouve à la fin un peu ces stratégies-là. Et donc, la difficulté quand on veut faire de l'intervention précoce, c'est d'identifier dans quelle situation on est. Est-ce qu'on est dans la situation d'étudiants qui sont vraiment en train de bien faire, mais en réalité, ils vont dans le mur ? Ou est-ce que des étudiants qui ne font rien du tout et qui ne sont pas bons, mais qui vont réussir ? Et bien évidemment, toutes les combinaisons. Ça, c'est une difficulté. Donc, il faut faire vraiment attention sur les méthodes qu'on va utiliser d'apprentissage, c'est qu'en réalité, elles vont être un support pour identifier les profils, mais il faut vraiment avoir en tête, c'est vraiment cette figure-là, qu'en fait, ce n'est pas simple. Il y a vraiment des hypothèses cachées un peu de comportements qui ne sont pas faciles à identifier. Alors, maintenant, un deuxième exemple de ce qu'on peut faire dans l'apprentissage. Et ça, c'est... Donc, vous voyez que là, par exemple, ce n'était pas de l'apprentissage de l'IA générative, c'est vraiment de l'IA assez classique en termes de techniques d'apprentissage. Derrière, c'est des méthodes relativement robustes et connues. Mais quand on se pose la question de la génération, et vous allez voir assez rapidement pourquoi on a besoin de poser la question de la génération, là, on va partir sur des techniques d'IA génératives ou plutôt, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est des mixtes, c'est-à-dire des combinaisons, des méthodes hybrides qui vont utiliser la génération, mais pas que. Alors, pourquoi on a besoin de faire de la génération ? La génération de contenu, c'est une question qui est vraiment, alors évidemment, mise au goût du jour avec l'IA générative, mais c'est finalement une question assez ancienne aussi sur l'IA appliquée aux sciences de l'éducation et notamment sur le handicap. Donc, en sciences, dans les applications un peu au côté éducation, il y a vraiment ce travail-là qui est assez intéressant, qui est assez récent, où on se pose la question de dire, ben voilà, j'ai vu, j'ai un historique de l'étudiant, j'ai un historique, je sais plus ou moins l'évaluer avec toutes les précautions que je vous ai données avant, est-ce qu'on est capable d'avoir un modèle ? De qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas, quelles sont les bonnes performances et je vais générer un exercice, je vais générer un exercice mais pour générer cet exercice-là, je vais prendre en compte le niveau de connaissance, donc l'historique de l'étudiant mais je vais aussi avoir un enseignant qui va pouvoir dire, ben j'aimerais mettre tel niveau de difficulté, je vais mettre tel niveau de difficulté, je vais étudier telle dimension et je vais générer un exercice. Donc c'est un peu cet objectif-là, c'est de pouvoir dire est-ce qu'on est capable de générer des nouveaux exercices qui vont être adaptés ? Donc ça veut dire personnaliser, ça veut dire que pendant un TD, on va pouvoir générer des exercices de cette manière-là. Ça c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce qui est illustré là, c'est vraiment d'un point de vue technique, c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on a un historique des exercices, on est capable d'avoir un historique, déjà il faut l'avoir, c'est un vrai défi déjà de l'avoir. Ensuite on va avoir vraiment ce côté modélisation, modélisation des connaissances, ensuite on va pouvoir générer un certain nombre d'exercices. Et l'idée c'est de pouvoir avoir ces boucles-là. Alors pourquoi, donc ça c'est fait, c'est un travail qui est récent, mais cette idée-là elle est assez récurrente, sauf qu'on utilise maintenant de plus en plus de liages génératifs pour faire ça. Mais pourquoi c'est intéressant de faire ça en situation de handicap ? Pourquoi on a besoin de faire ça ? Il y a évidemment la question de la personnalisation, mais il y a d'autres questions, c'est qu'il y a des travaux qui, sur ce qu'on appelle les règles d'accessibilité, donc il y a des règles qui sont des standards, par exemple sur le web, il y a vraiment de plus en plus des standards sur les polices, mais sur certains sujets, c'est seulement des règles, voire des recommandations, donc il n'y a pas de standards. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure on a parlé des troubles du neurodéveloppement, mais en fait on n'y est pas, on n'est pas sur des règles encore, on n'est pas sur des standards, on connaît encore très très peu les étudiants et même la communauté étudiante avec des troubles du neurodéveloppement au niveau universitaire, c'est encore très très peu connu, il y a quelques travaux, mais pas tant que ça, tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais aussi parce que les recherches commencent sur ce sujet-là. Donc il y a une question, c'est de les définir, c'est comment on va les définir, comment on va les identifier, comment on va les évaluer, on va en parler aussi, comment on va pouvoir mettre en place toutes ces techniques-là pour identifier. Alors c'est une difficulté parce qu'on est à la fois sur des questions que je mets là dans une catégorie sciences de l'éducation, mais c'est plus large que ça, mais aussi un volet santé mentale. Donc on va avoir besoin de réunir ces communautés-là pour mieux identifier ces règles d'accessibilité. Alors ce qu'on a fait, ce qu'on a développé, donc on a développé un premier système que je vous décris là qui est assez succinctement, c'est qu'on utilise en fait ce qu'on appelle du inverse planning. Donc c'est quoi l'inverse planning ? Le planning, c'est la planification, c'est vraiment la planification. La planification, c'est exactement l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire je donne un exercice et le système me dit comment le faire, comment le résoudre. Et ça, on est capable de faire. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici, ce n'est pas du tout ça qui nous intéresse, c'est plutôt où je donne l'énoncé, je ne veux pas le résoudre. Ce que je veux faire, c'est trouver, c'est identifier les objectifs pédagogiques. Ça veut dire que c'est faire le processus inverse. Quand on a, quand l'enseignant a rédigé l'énoncé, il avait un objectif. Il avait un objectif qui peut être d'évaluer telle composante, telle dimension. ce qu'on veut faire, c'est faire l'inverse, c'est partir de l'énoncé et retrouver les objectifs pédagogiques. Évidemment, l'enseignant peut les vérifier, c'est ça l'idée, c'est qu'on va pouvoir les vérifier. On va aussi pouvoir spécifier les ressources, par exemple, est-ce qu'on a le droit, je ne sais pas moi, à des annexes, est-ce qu'on a le droit à des documents ou pas, ça on va pouvoir le retrouver dans l'énoncé. Donc l'idée, c'est de pouvoir dire à partir d'un énoncé, est-ce qu'on est capable de revenir, de revenir sur les objectifs pédagogiques ? Ça pose toutes les questions aussi de comment on a rédigé les examens, comment on a rédigé les annoncés. On ne va pas peut-être parler un jour, un moment ou un autre, le mot compétence dans la journée, il faut qu'on le mette, mais c'est ça en fait l'idée, c'est pouvoir dire quand on a rédigé quelque chose, en fait on avait quelque chose dans la tête et on le fait. Je ne vais pas parler ici de théorie de l'esprit, mais en fait, c'est un peu ça l'idée. La planification inverse, c'est ce que ça fait, c'est partir d'un énoncé et retrouver ce qu'on a voulu y mettre. Et donc on va pouvoir vérifier. Alors c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on est en train de faire et l'intérêt, donc l'inverse planning, ce n'est pas forcément de la génération, ce n'est pas forcément de la génération. Il y a plein de techniques pour faire ça, on va revenir, on pourra discuter des techniques, mais c'est assez vieux finalement, c'est l'inverse planning. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir maintenant utiliser les large language models, comme ça a été décrit, pas pour résoudre, pas pour résoudre, parce que quand il résout, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, c'est utiliser la résolution pour retrouver finalement les objectifs pédagogiques. C'est ça l'idée. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est qu'on part d'un énoncé, on va redéfinir les objectifs pédagogiques. Donc là, vous avez entendu parler de, Laure a fait une bonne introduction, donc il y a besoin de contexte, parce que c'est large language models. Si on fait juste ça, en fait, il va résoudre, il va tout simplement résoudre. Si je mets l'énoncé et que je lui mets un large language models, qui va me sortir, c'est la résolution, c'est l'exemple que vous donnez, monsieur, tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas ce qu'on veut faire. C'est qu'on va lui donner un contexte, on va lui donner une tâche, on va lui dire, retrouve-moi, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, c'est fini, de toute façon, c'est fini. et on va pouvoir, comme ça, retrouver directement les objectifs pédagogiques. Et l'intérêt, c'est que là, on est capable de le vérifier. On va les représenter à l'humain qui va soit modifier, soit modifier le contexte, soit modifier l'énoncé pour pouvoir revenir sur les deux. Alors, ce travail-là, en fait, on peut le faire avec un certain nombre de partenaires, et donc c'est ce qui est fait, par exemple, dans ce programme-là, qui est le programme Atipi-Friendly, qui est un programme national dont Sorbonne Université est partenaire. On est comme ça en mesure d'identifier un certain nombre de sujets sur les dimensions éducation, formation, d'enseignement supérieur, mais aussi troubles du neurodéveloppement. Alors, juste, je vous passe rapidement sur qu'est-ce que ça peut être ces recommandations. Ces recommandations, ça peut être, par exemple, privilégier une organisation. Souvent, les étudiants, on va avoir des difficultés sur des sujets un peu comme ça. Là, tout est un. Tout est un, nombre réel, un, c'est relation d'ordre. Donc, on ne sait pas quand on est passé d'une notion à une autre notion. Il n'y a pas de hiérarchie, par exemple. Ça, c'est une difficulté qu'on peut avoir tous nos étudiants, mais notamment les étudiants avec les troubles du neurodéveloppement. Ce que je discutais sur les questions de consignes, c'est un peu ce qui se passe ici. C'est-à-dire, vous avez une question qui est dresser un tableau de la situation économique. Dresser un tableau pour un étudiant qui est avec des troubles du neurodéveloppement, c'est très, très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, dresser un tableau ? Ce que je dis là, c'est aussi vrai pour des étudiants, même sur les questions de langue. On a des étudiants qui ne sont pas francophones ou qui connaissent très peu le français. Dresser un tableau, c'est vraiment déjà implicite. Il y a de l'imagé. Donc, c'est une complexité. Donc, l'idée, c'est de transformer ça en quelque chose qui va être beaucoup plus structuré. Alors, juste un exemple, vraiment pour finir. Qu'est-ce que ça peut donner ? Donc, ça, c'est un exemple qu'on a traité dans le groupe de travail sur le Aspi Friendly, qui est, c'est un vrai exercice. Je l'ai pris sur du juridique exprès, parce que comme ça, il n'y a pas de sujet ici. Donc, vous êtes avocat ou avocate et l'un de vos clients se dit victime de pratiques anticoncurrentielles. Première question, de quoi s'agit-il ? Devant quelle instance pouvez-vous porter l'affaire ? C'est ça l'exercice. C'est ça l'examen. Donc, c'est une complexité. Ce n'est pas structuré. Il faut savoir si on a pratiqué avant les examens et souvent, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a du bachotage et qu'on reprend les examens passés. Comme ça, on fait de la personnalisation. On se dit tel enseignant ou telle enseignante a mis telle question. Ce qui est attendu, c'est ça. C'est ce qu'on fait en général. Là, l'idée, c'est de le mettre dans le système et ça, c'est ce qu'on a fait. Ça, ce que vous avez, c'est la sortie du système. Et je vais m'arrêter là après sur le résultat. Mais on voit bien que le résultat, ce qu'on a demandé au système, c'est de me ressortir c'est quoi le sujet. Donc, ce qu'on met comme texte, encore une fois, c'est juste ça. C'est juste ça. Et ce qu'on lui demande, c'est de nous le structurer. Et donc, il nous parle c'est quoi le sujet. C'est quoi les objectifs d'apprentissage. C'est quoi les questions. Quelles sont les questions. Et donc là, on a une série maintenant de questions. On n'a pas une question. On a plusieurs questions. Et on donne des instructions. On est capable de reformuler. Et c'est ça qu'on appelle la reformulation. Et l'idée, c'est de pouvoir partir de dénoncer, finalement, relativement simple et aller directement sur la formule. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là juste un petit peu en résumé pour finir. Et c'est juste pour dire qu'il y a des difficultés dans les profils. Il y a des difficultés dans le développement même de techniques qui vont être spécifiques, qui vont nous permettre vraiment d'être ce qu'on appelle centrés humains. Il y a des questions d'évaluation dont je n'ai pas parlé là, mais qui sont importantes. Comment on évalue ces systèmes-là ? Comment on prend en compte, et ça, ça va être discuté sûrement cet après-midi, d'éthique aussi, de responsabilité ? Aussi, comment on quantifie les bénéfices ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on met en place ces techniques-là, comment on étudie les bénéfices ? Cédric, tout à l'heure, a parlé de mettre en place des plateformes d'expérimentation. C'est important parce que ça pose la question de comment je mets en place un protocole, et est-ce que je peux mettre un protocole de recherche en place à l'université sur ces sujets-là ? Ça pose pas mal de questions. Voilà. Je vais m'arrêter juste sur cette diapositive. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada